bonjour bonjour à tous à cette nouvelle séance d'information sur les quatre grandes étapes pour entrer à l'université de montréal donc cette séance s'adresse principalement aux étudiants internationaux donc aux étudiants étrangers qui veulent vraiment en savoir plus sur tout notre processus donc je me présente je m'appelle jonathan castex donc je travaille au service de l'admission et du recrutement de l'université de montréal et pour animer cette séance je serai avec ma collègue sandra jackson du service de l'admission et du recrutement bonjour sandra bonjour jonathan ça va bien ça va et toi bonjour tout le monde donc comment va se passer concrètement cette séance tout d'abord je vais vous présenter les grandes lignes de notre processus d'admission donc de la première à la dernière étape et ensuite sandra dans une deuxième partie va vraiment avec vous un peu démystifier notre formulaire de demande d'admission et puis vous donner des petits qu'ils pour essayer de remplir au mieux votre demande vous durant la séance pour que vous puissiez vraiment profiter au maximum de cette séance d'information vous pouvez toujours nous poser des questions en direct et pour que nous puissions y répondre donc vous avez une petite icône en bas de votre ordinateur qui s'appelle qr ou qnr en fonction des paramétrages de votre zoom et c'est vraiment via cette fonctionnalité vous pouvez nous poser vos questions en direct on essaiera d'y répondre on pourra sûrement pas répondre à toutes les questions mais je vous rappelle qu'en tout temps vous pouvez toujours aller sur le site donc de l'admission pour pouvoir avoir des informations supplémentaires donc je vais partager immédiatement mon écran parfait donc les quatre grandes étapes donc pour entrer à l'université de montréal donc il ya ça passe tout tout d'abord par admission point humontréal point ca c'est vraiment le site de l'université de montréal qui est dédié à l'admission vous allez à la fois y trouver des informations sur nos différents programmes d'études et sur le processus pour venir chez nous mais également de nombreux outils qui vont vous permettre de vous guider à travers toutes ces étapes et on va y revenir au fur et à mesure de la présentation donc d'abord c'est le choix de programme qui est le plus important donc à l'université de montréal nous avons nous offrons jusqu'à 600 programmes d'études 250 donc au premier cycle donc dans le système lmd c'est l'équivalent de la licence donc le premier niveau universitaire et 350 au cycle supérieur dont l'équivalent maîtrise doctorat donc on y étudie aussi bien la littérature que la chimie le droit la science politique on couvre vraiment de nombreux domaines d'études donc vous allez pouvoir comme ça explorer tous les programmes et nous avons conçu de nombreux outils pour pouvoir vous aider à chercher le ou les programmes qui vous passionnent le plus parce qu'il faut vraiment que vous trouviez des programmes qui vous passionne donc il ya par exemple l'outil cursus qui va vous permettre de trouver les domaines d'études ou le domaine d'études qui est fait pour vous est ce que vous êtes plus fait pour le vivant l'humain les sciences de la santé etc qui va donc vous aiguiller il y a également l'outil affinity qui en fonction de vos résultats scolaires et de vos aspirations qui va vous aider à trouver qui déterminer les programmes susceptibles de vous intéresser également le comparateur de programmes vous allez pouvoir afficher jusqu'à trois programmes d'études en même temps sur votre écran pour voir à la fois les exigences d'admission mais également les cours proposés pour chaque programme et vous permettre de faire le choix si vous étudiez si vous hésitez par exemple entre sciences politiques et études internationales vous pourrez les comparer et voir lequel est le plus intéressant pour vous donc une fois vous avez choisi le programme d'études qui vous intéresse le plus ou les programmes d'études parce qu'on y reviendra vous pouvez avoir jusqu'à trois choix de programmes d'études dans votre demande d'admission là vous déposez votre demande et la demande donc vous allez une fois que vous aurez complété le formulaire de demande et payer les frais afférants à cette demande vous allez être invité à déposer des documents il faut savoir que à l'université de montréal nous sommes une université sélective donc nous évaluons les dossiers des candidats sur la base de leurs résultats académiques donc c'est important de nous faire parvenir vos résultats académiques de vos années d'études antérieures et ensuite on y reviendra un peu plus tard vos résultats finaux quand vous obtiendrez votre diplôme final pré-universitaire évidemment on est passé à travers énormément d'informations là de but en blanc mais dans la section vous êtes vous avez vraiment une section une page qui est dédiée aux étudiants internationaux où vous allez pouvoir comme ça comprendre les types de programmes qui sont offerts chez nous les différents cheminements les conditions d'admission également et en fonction de votre pays les diplômes qui vous seront demandés et j'aimerais revenir un tout petit peu plus haut pour vous expliquer un tout petit peu plus le le cheminement une fois que vous avez déposé votre demande et que vous avez fourni les documents demandés là nous allons évaluer votre demande et vous allez recevoir un avis d'admission une offre d'admission conditionnelle ou non généralement pour les étudiants qui sont au pré-universitaire donc au lycée par exemple français pour le système français ou au secondaire cette offre va être conditionnelle à l'obtention de votre diplôme de fin d'études donc le baccalauréat français par exemple et une fois que vous aurez obtenu votre diplôme il faut c'est important nous envoyer évidemment vos relevés de notes finaux pour que nous puissions valider les conditions d'admission qui étaient sur votre lettre donc une fois que vous avez tout ça en tête que vous avez choisi vos programmes d'études que vous savez que vous voulez venir chez nous vous allez donc sur la section admission de notre site et puis il y a un gros bouton orange que vous ne pouvez pas louper qui s'appelle donc demande d'admission et une fois que vous cliquez sur ce bouton et bien là le formulaire de demande d'admission apparaît et je vais laisser sandra vraiment démystifier avec vous toute la demande d'admission merci jonathan donc comme vous voyez en fait sur la diapo la première étape pour faire une demande d'admission c'est de se créer un compte le gros avantage du compte en fait c'est que vous n'avez pas du coup l'obligation de remplir le formulaire d'admission d'un coup peut faire un peu par étapes donc commencer revenir par la suite rechercher votre ancienne demande continuer donc ça peut être un peu plus un peu plus simple comme ça maintenant ce que je vous propose c'est vraiment qu'on passe à travers le formulaire d'admission vous allez voir c'est pas très compliqué c'est quelque chose qui se fait très bien mais on sait des fois il peut avoir des petits textes ou des petits termes qui peuvent vous mélanger donc vraiment on préférait passer avec vous sur l'ensemble des étapes donc en fait lorsque vous faites la demande d'admission donc comme je disais vous vous créez un compte et vous rendez-vous sur cette première page où bien sûr on vous demande de choisir votre cycle d'études donc comme Jonathan l'a dit tout à l'heure je vous rappelle que ce qu'on appelle le premier cycle chez nous c'est vraiment un programme qui correspond au premier diplôme universitaire donc correspond à une licence dans plusieurs pays alors que les programmes de deuxième et troisième cycle donc des cycles supérieurs on parle plutôt de maîtrise et de doctorat donc une fois que vous avez choisi votre votre cycle finalement on vous demande également bien sûr des questions à savoir si vous avez déjà fait une demande d'admission pour l'Université de Montréal ça pourrait être le cas d'un étudiant qui fait une demande autant pour un programme de premier cycle qu'un programme de cycle supérieur dans ce cas là il faut faire deux demandes d'admission donc oui c'est possible d'avoir deux demandes d'admission en même temps pour le même le même trimestre après ce qui est important c'est vraiment de choisir ses programmes donc de choisir tout simplement sa demande d'admission de choisir ses programmes donc par exemple pour une demande d'admission au premier cycle vous avez le choix de faire jusqu'à trois demandes de programme attention l'ordre a vraiment une importance autrement dit si on vous admet dans votre premier programme et bien dans ce cas là on ne regardera pas les choix subséquents si vous faites une demande d'admission au cycle supérieur donc maîtrise et doctorat dans ce cas là il n'y a que deux choix de programme et les deux choix sont évalués en même temps lorsque vous faites une demande de choix de programme vous devez vraiment venir le choisir tout simplement en sélectionnant un programme parmi la liste donc là vous avez plusieurs moyens pour rechercher un programme par exemple si vous savez que vous voulez faire je ne sais pas de la criminologie et bien vous pouvez simplement taper un mot clé criminologie et le système va vous donner tous les programmes qui contiennent le terme criminologie donc le baccalauréat le baccalauréat qui se donne également sur un autre campus chez nous la mineure la majeure c'est sûr que dans mon cas respectif ce qui m'intéresserait ce serait le baccalauréat de criminologie donc je peux simplement le sélectionner comme ça et en fait lorsque vous choisissez un programme vous devez également choisir votre statut dans le cas de la criminologie c'est officiellement temps plein pourquoi parce que le programme ne se donne pas à temps partiel par contre si j'avais choisi un autre type de programme je sais pas sciences politiques ou autres j'aurais eu le choix de prendre temps plein ou temps partiel très important de savoir en tant qu'étudiants internationaux vous devez impérativement choisir le statut temps plein vous n'avez pas le droit de de poursuivre à comment dire à temps partiel pour vos études parfait donc la page d'après c'est vraiment une page sur l'identité donc ça on reviendra pas là dessus c'est vraiment des questions hyper standards sur un formulaire d'admission donc bien sûr votre nom votre date de naissance votre pays donc là j'ai vraiment fait une demande fictive d'un étudiant français du finissaire on vous demande bien sûr des informations sur vos parents également sur votre adresse et attention on vous demande votre adresse courriel qu'on appelle chez nous le l'adresse électronique qu'on appelle chez nous le courriel c'est très important de mettre une adresse que vous allez valider régulièrement que vous allez donc vous allez chercher les courriels régulièrement pourquoi parce que toute la communication va se faire via cette adresse jusqu'à votre admission à université où là vous allez avoir une une adresse institutionnelle une adresse humoréale mais avant cette étape ci tout se fait via votre adresse personnelle donc c'est vraiment important de d'en trouver une ou de prendre une qui est vraiment active et que vous vous gardez en tête adresse de correspondance pour c'est souvent la même que que l'adresse postale tout simplement téléphone et tout ça qui est intéressant c'est le statut au canada donc c'est sûr que si vous êtes un étudiant étranger très important d'indiquer candidat étranger votre pays duquel vous êtes citoyen si jamais vous êtes immigrant reçu ou autre et que vous êtes déjà au canada bien c'est important dans ce cas là de marquer la province assurément si vous n'êtes pas au canada inutile de l'indiquer il n'y a pas de souci de ce niveau là et sandra pendant que la page charge je réponds à asma pour faire un bon lien avec les déclarations d'études si vous avez fini vos études en 2009 vous pouvez toujours évidemment appliquer à l'université de montréal si vous avez fait des études universitaires vous les déclarer dans la déclaration d'études que va vous montrer sandra et si jamais vous avez terminé le baccalauréat français puisque vous vivez en france un bien là vous devrez fournir vos résultats de baccalauréat et justifier les années qu'est ce que vous avez fait durant les années où vous n'avez pas fait d'études avant d'arriver chez nous exactement en fait on y est justement sur la page la déclaration d'études et en fait on a besoin que vous déclariez l'ensemble des études que vous avez fait une des premières questions qui en fait souvent les étudiants internationaux qu'est ce que c'est que le code du ministère de l'éducation du québec donc je vous rassure tout de suite ce n'est pas une question obligatoire donc c'est vraiment une question qui s'adresse aux québécois donc vous n'avez sûrement pas de code permanent du ministère de l'éducation donc ce n'est pas une question pour vous vous laissez blanc il n'y a pas de souci on a bien sûr comme jonathan disait besoin de connaître toutes vos vos études universitaires donc qu'elles soient faites à l'université de montréal ou dans une autre universitaire on a besoin de le savoir et vous devez donc nous déclarer l'ensemble de vos études tant universitaire que préuniversitaire là j'ai toujours pris l'exemple d'un lycéen français je suis toujours dans mon lycéen j'allais dire du finistère mais je pense que j'ai mis la ville de bordeaux donc j'ai changé de région en cours de route donc c'est sûr que par exemple pour un lycéen bien on s'attend à ce que vous mettiez votre dernier diplôme obtenu qui est le diplôme du baccalauréat donc le lycée qui est en cours présentement donc par exemple qui aurait débuté en 2017 et qui se termine bien sûr il est encore en cours donc c'est normal de mettre des études qui ne sont pas encore terminées vous avez également avec le système de formulaires qui répond finalement à ce que à la ville que vous mettez on vous liste souvent tous les établissements scolaires donc c'est sûr que dans certains pays on a vraiment la majorité assurément des des lycées ou des écoles qui sont reliés même des universités qui sont reliées aux villes par contre il y a d'autres pays pour lesquels malheureusement on a moins d'exemples si jamais votre établissement est dans la liste vraiment indiquez allez-y avec le menu déroulant pour vraiment trouver votre établissement scolaire si jamais il n'y est pas mais dans ce cas là simplement cochez la petite case ici et ça va vous permettre de rentrer le nom de votre institution c'est important également de marquer le nom du programme donc qu'est-ce que vous êtes en train de faire présentement est-ce que c'est un diplôme universitaire est-ce que c'est une licence est-ce que c'est un master est-ce que c'est un baccalauréat général un baccalauréat technologique donc allez-y avec l'indication du nom du programme même chose par rapport au diplôme donc vous allez voir c'est un menu déroulant donc vous avez quand même beaucoup d'options si jamais votre diplôme n'est pas indiqué dans la liste bien vous l'indiquez en bas tout simplement très important est-ce que le diplôme est en cours ou est terminé donc là on a toujours la possibilité de le mettre justement c'est un diplôme qui est en cours et que je prévois avoir en 2021 au mois de juillet vous pouvez bien sûr systématiquement ajouter des études en fonction du nombre d'études que vous avez fait si vous avez fait plusieurs diplômes universitaires ou autre n'hésitez pas à en rajouter au niveau de l'emploi du temps on veut que vous nous expliquiez si jamais il ya eu un arrêt d'études que ce soit pour une raison x y z vous êtes parti en voyage pendant un an peu importe il faut nous l'expliquer donc il faut justifier finalement toutes les interruptions d'études que vous avez eu dans votre cursus c'est pas grave vous serez pas pédalisé pour autant mais c'est les choses qu'on veut comprendre quand même et j'en profite pour poser une petite question d'un spectateur anonyme comment nous faire parvenir les documents donc on a évoqué résultats scolaires etc n'envoyez rien par la poste on ne sait plus quoi en faire maintenant tout se fait par téléversement donc vous numérisez vos documents vous nous les envoyez vous allez recevoir quand vous finalisez votre demande des codes d'accès pour vous permettre de téléverser vos documents académiques et d'identité autres donc vraiment rien par la poste en effet on vous demande également d'autres informations si jamais des informations que vous voulez rajouter n'hésitez pas à les indiquer ici juste pour l'information aussi ce que je suis en train de vous montrer j'ai pris un exemple d'une demande d'admission pour un programme de pour une demande au premier cycle ceci dit la demande pour les programmes au cycle supérieur donc maîtrise doctorat c'est juste un petit changement au début on indique justement études supérieures c'est sensiblement le même formulaire il ya quelques questions supplémentaires pour les cycles sud mais vous allez voir c'est quand même le même le même principe vous arrivez par la suite au sommaire qui vous permet finalement de voir l'ensemble de votre demande d'admission donc là vous voyez j'ai fait une demande uniquement pour un choix criminologie mais honnêtement je vous rappelle encore une fois que pour des études au premier cycle vous avez jusqu'à trois choix au cycle supérieur jusqu'à deux choix n'hésitez pas à rajouter des fois on hésite en plan à plan B placé donc ça vaut la peine de de venir bien éduquer correctement l'ensemble des programmes qui pourraient vous intéresser voilà donc c'est important de vraiment vous assurer que tout est bon et conforme dans votre demande d'admission et après on tombe sur une page qu'on appelle la page des autorisations en fait ça vous indique qu'est ce que nous allons faire et surtout ne pas faire avec vos données donc vous devez vraiment vous assurer d'avoir mis l'ensemble des informations et on vous explique concrètement justement les autorisations que vous nous donnez en nous donnant ces informations là et nous également ce qu'on s'engage à faire et à ne pas faire avec vos données donc il ya bien sûr une carte à cocher à la fin pour déclarer qu'on a vraiment pris connaissance de la page les informations qui précèdent et par la suite qu'est ce qui se passe bien ce sont les frais d'admission donc les frais d'admission c'est un montant à payer pour nous permettre d'étudier votre demande d'admission donc très important tant que ces frais d'admission ne sont pas payés votre demande n'est pas prise en compte elle ne sera pas évoluée donc voyez ici c'est 105 dollars canadiens pour ceux qui fonctionnent en euros ça correspond environ à 70 euros dans ces eaux là et vous avez déjà votre numéro de demande d'admission à retenir bien sûr mais je vous rassure tout de suite dès que vous passez au paiement vous allez recevoir énormément de courriels qui vous rappellent justement toutes vos informations vos codes et vos numéros de demande simplement si on faisait continue on arriverait tout simplement sur la page qui permet de payer avec sa carte de crédit donc encore pas très important c'est via une carte de crédit on peut payer les frais d'admission donc ça fait le tour un petit peu de la demande d'admission comme vous voyez c'est pas très compliqué et encore une fois je vous rappelle le gros avantage de se créer un compte dès le départ c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de faire d'un coup et commencer revenir à plusieurs reprises donc il n'y a pas de souci très important également je vous rappelle la date limite pour déposer une demande d'admission donc pour les étudiants étrangers c'est vraiment avant le 1er février de l'année qui présente autrement dit si vous voulez commencer en septembre prochain il faut faire demande une demande d'admission avant le 1er février de cette année après cette date il y a encore des programmes pour lesquels il sera possible de faire une demande d'admission mais pas tous donc plusieurs vont être fermés et plus on arrive plus le temps passe plus ça devient un petit peu serré parfois pour faire les démarches d'immigration qui accompagnent la demande d'admission parfait on peut prendre quelques questions et j'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire parce que laurine nous pose une question pour une rentrée en septembre 2021 s'agit-il d'une inscription pour le semestre d'automne 2021 oui évidemment on l'a pas évoqué mais il y a deux grands trimestres de rentrée chez nous donc le trimestre d'automne donc qui commence en septembre et qui se poursuit jusqu'en décembre juste avant les fêtes de noël et le trimestre d'hiver donc qui commence après les fêtes de nouvelle année et qui se poursuit jusqu'à fin avril début mai c'est le trimestre d'hiver celui là et le trimestre d'été évidemment est optionnel vous pouvez rentrer chez vous profiter etc mais vraiment automne et hiver sont les deux grands trimestres de rentrée donc choisissez bien celui que vous souhaitez pour faire vos demandes parfait j'ai une question d'un spectateur à donner également qui se demande si on doit être canadien ou avoir le statut de résident permanent pour s'inscrire et bien non en fait vraiment les étudiants étrangers les étudiants internationaux sont les bienvenus j'ai dit il ya quelques programmes pour lequel il ya des restrictions programme de médecine médecine dentaire médecine vétérinaire pour lequel là oui en effet il faut être canadien ou résident permanent mais ça se compte sur les deux d'une seulement sur nos 300 programmes il n'y en a que cinq pour cinq ou six pour lesquels il ya une restriction au niveau de la citoyenneté également bon à savoir il n'y a pas de limite d'âge non plus donc c'est pas parce que vous avez 20 21 22 23 24 ans peu importe que ça pose problème pour venir étudier chez nous en fait chez nous les études sont beaucoup moins linéaires que dans certains pays autrement dit c'est quelque chose qui se fait très bien de faire un premier programme d'aller travailler de revenir faire un master à temps partiel de changer d'orientation de recommencer donc c'est vrai que notre système est assez flexible pour répondre à ce genre de besoin là parfait une question de anna à partir de quelle date pouvons nous déposer une demande d'admission eh bien c'est déjà en cours donc pour septembre 2021 la demande la période d'admission est déjà ouverte et comme l'a dit sandra jusqu'au 1er février donc vous avez encore un peu de temps pour chercher les programmes qui vous intéressent le plus et voir vraiment celui qui est fait pour vous donc ne ratez pas les dates parfait une question de yannis qu'est ce qui se passe dans le cas de la préparation d'un double diplôme un baccalauréat français et un high school américain ou autre est-ce qu'on doit faire deux demandes d'admission non surtout pas en fait vous faites une demande d'admission par individu et par cycle d'études donc si vous êtes intéressé par un programme de baccalauréat ou même mineur majeur tout ça ça peut aller sur la même demande d'admission le seul moment où on fait deux demandes d'admission c'est vraiment le si on est intéressé par des programmes de premier cycle et des programmes de cycle supérieur en même temps par contre dans la déclaration de vos études ça va être important de mentionner autant votre baccalauréat français que votre high school américain ou d'expliquer clairement que c'est un double diplôme et que vous avez donc la double diplômation donc ça ça ne pose pas de problème parfait une question également sur les outils d'accompagnement quels sont ces outils donc on en a un peu parlé durant la présentation vous pourrez aller dans la section info conseil et regarder affinity cursus etc et il y a également l'outil parcours qui va vous permettre en fait vous allez vous créer un compte si ce n'est déjà fait qui va vous permettre de vous guider à travers toutes les étapes qu'on a évoqué dans cette présentation donc de l'exploration de programme jusqu'à la finalisation de votre dossier donc vraiment aller dans la section info conseil et vous allez voir tous les outils à votre disposition pour vous aider à venir à l'université de montréal Parfait donc je rebondis sur une question de Anna qui posait une question par rapport aux documents qu'on doit envoyer donc juste un petit recapitulatif ce qu'on peut voir comme document lorsque vous envoyez votre demande d'admission c'est deux types de documents donc bien sûr des documents reliés à l'identité donc on veut savoir qui vous êtes si jamais vous êtes citoyen d'un pays avec lequel nous avons des ententes au niveau des droits scolarités je pense à la France belgique francophone c'est important également de nous montrer votre nationalité vous ne savez pas davantage pour être admis ou non admis par contre comme il y a une répercussion sur les droits scolarités c'est intéressant qu'on le sache quand même dès le début on vous met dans la bonne case dans le système directement donc des documents relatifs à l'identité acte de naissance ou autre et bien sûr les relevés de notes donc maintenant qu'est ce qu'on veut voir au niveau des relevés de notes on veut voir l'ensemble de vos études autrement dit si jamais vous êtes au niveau pré-universitaire donc lycée on veut voir vraiment les notes du lycée qui sont en cours donc je prends l'exemple par exemple du système français on veut voir les notes de la première et dans certains cas on va vous demander également certaines notes du début de la terminale mais pas pour tous les programmes si jamais vous avez déjà votre diplôme pré-universitaire on veut vraiment le voir également et les notes qui sont reliées à cette obtention de diplômes là même chose si vous avez des études universitaires on veut voir l'ensemble des notes universitaires est ce qu'on prend en contre les commentaires présents dans les bulletins je sais que dans divers systèmes scolaires il y a des appréciations ou autres non on ne les regarde pas on regarde vraiment les notes et un petit peu ce que vous avez fait au niveau soit d'une filière ou d'enseignement de spécialité c'est sûr que si vous voulez rentrer dans un programme hautement scientifique on va regarder un petit peu les cours de sciences que vous allez avoir eu dans le cadre de vos études pré-universitaires on a également plusieurs questions qui reviennent mais c'est la même en fait combien de temps pour avoir une réponse certains ont déjà déposé à ce que je comprends évidemment on ne peut pas donner comme ça de date parce qu'on ne veut pas créer de faux espoirs ou au contraire de l'anxiété parce que vous ne recevez pas sachez que les actuellement les évaluations ont commencé dès peut-être que certains ont déjà reçu une réponse etc mais le processus est en cours donc évidemment ça prend du temps on reçoit beaucoup de demandes et on veut évaluer chaque candidat de façon rigoureuse donc ça c'est un processus qui se poursuit sur les prochaines semaines mois donc vraiment regardez régulièrement vos centres étudiants et puis vos courriels. Parfait donc j'ai une question également de Boutaïna concernant est-ce qu'un étudiant international peut s'inscrire dans un programme offert uniquement à temps partiel et bien non en fait en tant qu'étudiants internationaux lorsque vous venez étudier à l'université de montréal vous avez un permis d'études donc ce sont des papiers officiels du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec et ces permis vous autorisent à être aux études vraiment à temps plein donc vous avez le droit de travailler à temps partiel j'en profite pour répondre à une autre question à ce sujet donc oui à l'intérieur de votre permis d'études vient un permis de travail qui vous permet de travailler à temps partiel durant vos études par contre les études doit être vraiment le point central du but du voyage au Canada donc les études doivent se faire à temps plein. Et j'en profite parce que ça fait une belle continuité d'un spectateur anonyme oui le trimestre d'été j'ai précisé est optionnel mais ça veut pas dire que vous perdez votre permis d'études durant l'été évidemment c'est considéré comme des vacances scolaires donc vous pouvez voyager ou travailler même si vous le souhaitez faire ce que vous le souhaitez donc vous ne perdrez pas votre permis c'est considéré comme des vacances scolaires. Parfait une question de Walid qui est actuellement étudiant en PASSES en France et qui souhaite rentrer à l'Université de Montréal ses notes par contre sont peut-être pas idéales pour le moment comment faire comment ça se passe si on est un étudiant motivé quand même qui veut venir qui veut venir donc il y a plusieurs choses qu'il faut savoir c'est sûr que pour certains programmes il y a des programmes qui sont plus exigeants que d'autres au niveau des notes par exemple pour rentrer en droit c'est sûr qu'on va vous demander des notes beaucoup plus élevées que si vous vouliez rentrer je ne sais pas par exemple en histoire ou en sociologie donc plusieurs options s'offrent à vous soit vous avez les notes directement pour rentrer dans le programme qui vous intéresse si jamais c'est pas le cas vous pouvez toujours commencer dans un autre programme un programme connexe parfois montez vos notes et par la suite demandez à rebifurquer dans le programme en question c'est sûr que si vous prenez deux programmes qui sont excessivement cousins par exemple disons sciences politiques et études internationales dans ce cas là c'est sûr que oui ça fonctionne très bien de commencer en sciences politiques et de rebifurquer après en études internationales une fois qu'on a monté un petit peu ses notes mais des programmes plus éloignés c'est possible également de le faire mais c'est sûr qu'il faut vraiment faire ses preuves et monter ses notes j'en profite également pour dire si jamais vous n'aviez pas la bonne formation de départ par exemple vous vouliez rentrer dans un programme excessivement scientifique et que vous n'aviez pas les préalables scientifiques au départ encore une fois il ya toutes sortes de de passerelles qui vous permettent de faire soit une année de compléments de formation ou autre pour vous permettre par la suite d'aller dans le programme qui vous tient d'ailleurs une question de cassandre ayant 16 ans et passant mon baccalauréat cette année est-il plus dur de s'inscrire tout d'abord félicitations si vous passez votre baccalauréat à 16 ans et bien l'âge pour nous vous n'aurez pas plus de difficultés à vous inscrire si vous obtenez votre baccalauréat vous allez nous vous envoyer comme tous les autres candidats vos résultats académiques et les résultats finaux quand vous aurez votre baccalauréat et on va se baser sur ces résultats pour vous offrir un avis d'admission mais vous n'aurez pas plus de difficultés chez nous en tout cas parce que vous avez 16 ans 17 ans etc une question de céline est ce qu'on va spécifier toutes les études effectuées si nous n'avons pas été jusqu'au diplôme par exemple dans le cas d'une réorientation ou autre et bien oui dans ce cas là vous pouvez simplement indiquer dans le formulaire d'admission que ce diplôme là n'est non complété tout simplement mais oui on a besoin de savoir on a besoin de savoir ce que vous avez fait durant vos études que ça soit soldé par un diplôme ou non une question de william quelle moyenne de note faut-il avoir pour être admis en fait les résultats académiques les notes que vous obtenez peuvent différer par programme parce qu'évidemment on a beaucoup de programmes d'études et c'est pas les mêmes conditions ça varie un petit peu donc pour avoir plus de précisions je vous invite vraiment aller sur les fiches programmes de chaque programme donc il ya un petit onglet exigences d'admission et là vous allez pouvoir voir et même comparer comme je vous l'ai dit des programmes pour vérifier les conditions par programme parfait vous êtes nombreux à nous écrire c'est bon on aime ça donc une question de wilfred qui se pose une question sur la fameuse cote r donc ça il ya plusieurs étudiants étrangers qui se posent la question sur qu'est ce que c'est que cette cote r donc pour votre information c'est vraiment une cote qui est utilisé uniquement pour les québécois donc vous n'avez pas besoin de vous en soucier c'est une manière que qu'ont les universités et le gouvernement du québec le ministère de l'éducation pour nous permettre de comparer les étudiants entre eux donc c'est sûr que les étudiants internationaux n'ont pas de code r de code r il n'y a pas de souci on se fait on fait nous mêmes l'analyse de vos diplômes donc vous n'avez pas non plus besoin de faire une analyse comparative de vos diplômes auprès des ministères de l'éducation canadien nous mêmes à l'université nous avons les compétences pour évaluer les diplômes étrangers donc pas de problème à ce niveau là une question de anna qui fait suite à une autre question plus haut existent des modalités particulières pour les admissions d'étudiants encore mineurs au début du cursus non comme je l'ai dit plus tard plus tôt on va étudier vos dossiers si vous êtes admise vous allez pouvoir venir et commencer vos études même si vous n'êtes pas encore majeur par contre ce qui va un tout petit peut changer il ya un petit document supplémentaire à obtenir de la part de l'immigration puisque c'est encore mineur et j'en profite pour introduire le bureau des étudiants internationaux le b e i c'est vraiment eux qui vont si vous avez des questions sur l'immigration sur les permis d'études etc ou sur le fait que vous êtes encore mineurs au moment de franchir la frontière canadienne ils vont pouvoir vous répondre donc vraiment dirigez vous vers le site b e i bureau des étudiants internationaux une question de sylvain qui pose la question à savoir si on choisit son campus parce que je sais pas si vous avez vu dans la demande d'admission parfois le programme était offert soit au campus de montréal soit au campus de laval donc c'est sûr que le campus de montréal c'est vraiment notre campus principal où on a la quasi totalité de nos programmes par contre pour accommoder les gens qui habitaient un peu plus loin en banlieue bien c'est sûr qu'on a des campus qui sont un petit peu décentrés par rapport au campus de montréal donc oui c'est l'étudiant qui choisit lui même dans quel qu'en plus il veut étudier mais c'est sûr que la majorité des programmes sont vraiment offerts au campus de montréal donc il ya quelques programmes qui sont offerts au campus de laval ou l'étude ou autre mais principalement c'est toujours à montréal sauf si vous l'indiquez différemment une question d'estéban si par maladresse nous n'avons plus nos bulletins de première je suis en début de terminale il faut vraiment que vous nous fournissiez vos bulletins de première pour que nous puissions regarder votre parcours en plus vous êtes en terminale vous avez le nouveau bac donc avec des spécialités etc il faut vraiment nous communiquer ces informations si vous ne les avez plus en possession je vous invite peut-être à contacter votre établissement votre lycée actuel pour vérifier s'ils ont ces documents ils peuvent vous fournir une copie certifiée officielle à nous transmettre parfait donc j'ai une question concernant l'année préparatoire donc ça c'est intéressant à démystifier un petit peu la comment dire les étudiants une fois qu'ils terminent leurs études pré universitaires sont admissibles directement à l'université de montréal chez nous le premier diplôme universitaire est de trois ans au québec c'est de trois ans contrairement au reste de l'amérique du nord où c'est quatre ans donc si jamais vous avez un diplôme pré universitaire que l'on reconnaît comme étant l'équivalent de notre lycée à nous de notre cégep finalement et dans ce cas là vous seriez admissible dans nos baccalauréats directement de trois ans si jamais vous avez un diplôme pré universitaire qu'on ne considère pas l'équivalent de notre pré universitaire à nous dans ce cas là on vous inscrit dans ce qu'on appelle les bacs de quatre ans ou alors on vous rajoute une année préparatoire avant que vous commenciez votre diplôme maintenant comment est ce qu'on sait si on est dans un si on a un diplôme qui est l'équivalent de notre diplôme pré universitaire au québec en fait l'information est assez facile à trouver sur le site mais pour l'expliquer rapidement tout ce qui est diplôme baccalauréat français belge suisse habituellement l'europe est vraiment considérée comme étant l'équivalent de notre notre diplôme pré universitaire par contre si vous avez un high school américain ou autre certains pays d'amérique latine aussi quelques pays d'afrique dans ce cas là ça peut être considéré comme une année un petit peu en dessous de notre équivalence pré universitaire dans ce cas là vous seriez admissible à une année préparatoire ou à un bac de quatre ans il ya encore plusieurs questions sur l'immigration donc comme je le rappelle vraiment le bureau des étudiants internationaux et ce sont des spécialistes en immigration qui pourront répondre à vos questions mais oui pour répondre à une question de sylvain il faut un permis des étudiants internationaux doivent avoir un permis d'études pour pouvoir étudier chez nous avec un permis travail ouvert vous êtes sur un permis qui vous permet de travailler mais pas d'étudier donc vraiment dirigez vous vers le b oui pour avoir plus d'informations si vous souhaitez avoir un permis d'études je profite pour le dire je on va le redire tout à l'heure mais dans le cadre des rendez-vous thématiques des portes ouvertes la semaine prochaine il y a une rencontre du bei justement spécialement adressé aux étudiants internationaux sur les démarches d'immigration pour venir étudier à montréal donc jeudi prochain si jamais ça vous intéresse vous allez voir l'information sur le site web pour tous ceux qui ont des informations des questions très très précises sur l'immigration il n'y aura une rencontre que pour ça j'en profite également pour répondre à une question d'éléna qui se demande si elle a un test de français à passer sachant qu'elle a déjà déposé une demande d'admission est-ce qu'elle doit passer un test de français et bien nous sommes une université francophone donc oui il faut avoir une bonne maîtrise du français pour venir étudier chez nous par contre c'est sûr que si vous avez fait vos études pré-universaires en français que vous étiez dans un lycée français ou un lycée autre et que la langue d'enseignement est-elle français dans ce cas là non il n'y a absolument aucun besoin de passer un test de français par contre si vous étiez dans un high school américain par exemple là oui on va vous demander de passer un test de français la première étape est quand même de faire une demande d'admission et nous de notre côté on va revenir vers vous si jamais vous avez un test à passer parfait peut-on venir en l2 chez vous donc la deuxième année de licence j'en profite parce que j'ai vu plusieurs fois la question alors c'est sûr que nos systèmes scolaires se parlent très bien ils sont compatibles donc un peu sur le mode du système lmd donc licence maîtrise ou master et doctorat par contre c'est beaucoup plus simple la seule grosse différence c'est que nous ce n'est pas découpé en années mais c'est vraiment des blocs je dirais un diplôme c'est un bloc donc si c'est beaucoup plus facile de commencer par exemple une licence en france et de venir ensuite à la maîtrise chez nous ou inversement de commencer ce que nous on appelle le baccalauréat la licence et ensuite de faire un master en france ça c'est possible par contre de changer d'année en cours de diplôme de cursus là c'est plus difficile parce que les cours ne sont pas tout à fait les mêmes et le bloc n'est pas tout à fait le même donc je vous conseillerais une personne qui est en l2 de terminer peut-être sa l3 en france et ensuite d'appliquer pour une maîtrise chez nous et j'en profite pour introduire également les esp parce que je vois beaucoup de questions pour les cycles supérieurs les espèces l'école des études supérieures et postdoctorales de l'université de montréal donc c'est vraiment eux qui gèrent les études supérieures donc la maîtrise et le doctorat et tous les programmes des études supérieures donc vraiment si vous avez des questions spécifiques pour les études supérieures vous pouvez toujours les contacter sur leur site web une question de léane et je vois que c'est une question qui revient souvent je pense que tu en as parlé tout à l'heure également Jonathan dans combien de temps est-ce qu'on va avoir une réponse par rapport à la demande d'admission qui aurait été faite mais écoutez sachez qu'on traite les demandes d'admission le plus rapidement possible pour les étudiants internationaux pourquoi parce qu'on sait que vous avez souvent votre démarche à faire de votre côté donc c'est quelque chose qui est fait en temps réel donc plutôt vous postulez normalement plutôt que vous avez une réponse si jamais vous faites une demande d'admission pour les cycles supérieurs dans ce cas-là vous allez peut-être recevoir des réponses pas nécessairement pour vos deux choix en même temps dans la mesure où ce sont des départements ou les facultés qui analysent les demandes d'admission il est possible que vous ayez une réponse avant l'autre en fonction des choix que vous auriez si jamais vous avez fait une demande d'admission pour le premier choix à ce moment-là normalement vous allez recevoir une réponse pour dans la majorité des cas pour l'ensemble de vos choix en même temps ça peut s'étirer au bien de décembre janvier février donc dans ces eaux-là c'est vraiment le gros du moment pour lequel vous allez recevoir des réponses une question de leïla le baccalauréat de montréal est il reconnu en france donc le baccalauréat notre premier diplôme universitaire oui il est reconnu en france donc il ya vraiment une équivalence des diplômes de par une entente entre notre gouvernement et le gouvernement français il ya quelques petites spécificités pour des ordres professionnels comme architecte etc mais dans l'ensemble si vous avez fait un baccalauréat chez nous vous pouvez toujours travailler en france ou aller travailler même dans d'autres pays aux états-unis etc donc c'est tout à fait possible le temps commence à nous manquer je n'attends je vais répondre à une question réellement de d'un spectateur qui se pose la question par rapport au trimestre d'été et oui le trimestre d'été est vraiment optionnel donc rassurez-vous vous n'avez pas besoin de faire des études pendant 12 mois 12 mois sur 12 et d'ailleurs bon à savoir si jamais vous prenez quand même des cours d'été dans le trimestre d'été sachez que le trimestre d'été souvent il est un petit peu comprimé ou fait en accéléré autrement dit au lieu qui dure sur quatre mois mais il ne dure souvent que deux mois donc vous avez quand même deux mois de vacances mais c'est vraiment optionnel n'est pas l'obligation d'être aux études durant l'été et oui bien sûr vous pouvez rester pour travailler durant ce temps là n'est pas besoin de recommencer vos démarches d'immigration permis d'études ou autre normalement lorsque vous faites vos démarches d'immigration vous avez votre permis d'études pour la durée complète de vos études oui et je vais prendre une dernière question et après malheureusement le temps file donc on pourra pas répondre à toutes les questions mais une question de william faut-il d'abord être inscrit à l'université ou d'abord faire ses démarches avec le gouvernement canadien alors je l'ai dit un petit peu vite peut-être tantôt il faut une fois que vous avez déposé votre demande et que nous l'avons évalué vous allez recevoir un avis d'admission et si vous recevez une offre d'admission conditionnelle avec cette offre d'admission conditionnelle vous allez pouvoir commencer vos démarches d'immigration donc d'abord au niveau provincial le gouvernement du québec puis au niveau fédéral au gouvernement du canada mais vous avez juste besoin de cette admission conditionnelle et de ne pas attendre d'avoir l'admission finale qui arriverait quand vous aurez fini votre diplôme du lycée ou du secondaire voilà malheureusement on voit que les questions défilent ça fait plaisir il ya beaucoup beaucoup de demandes mais on ne peut pas répondre à tout le monde donc sachez que sur le site de l'admission vous avez encore une des formulaires de demandes d'informations vous pouvez également parler à nos équipes etc pour avoir de plus amples informations également nos portes ouvertes donc vont se prolonger jusqu'au 5 décembre donc si vous avez d'autres séances d'information que vous souhaitez voir vous pouvez toujours aller vérifier celles qui vous intéressent et d'ailleurs comme sandra l'a mentionné un petit peu plus tôt jeudi prochain le 26 novembre à 13h30 heure de montréal vous allez avoir donc une séance d'information sur les études au canada sur les démarches d'immigration avec quelqu'un du bureau des étudiants internationaux qui pourra répondre à vos questions et à 14h30 la même journée pour ceux qui viennent du système scolaire français donc ceux de france mais également dans les aef etc vous allez avoir donc une séance d'information sur la réforme du baccalauréat 2021 nous sommes au courant qu'il ya une réforme et je vois il ya des questions qui passent donc c'est jeudi prochain à 14h30 heure de montréal donc ça fait vraiment un petit peu le tour de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui j'espère que vous avez vraiment apprécié cette séance d'information et je pense que vous pouvez encore aller visiter notre site web le mot d'ordre c'est rester connecté parce qu'il va y avoir encore de nombreuses des événements ou des séances d'information qui pourraient vous intéresser merci sandra merci beaucoup tout le monde au revoir merci au revoir